Bonjour, parlons de l'équilibre statique. Les équations sont surprenamment simples, mais l'application peut devenir sportive. La première équation, c'est qu'il faut que la somme des forces soit égale à zéro. Quand on parle d'équilibre statique, c'est qu'on pense à un objet qui ne bouge pas et qui n'a pas le goût de bouger. Par exemple, s'il y a une force vers le bas, F1, elle doit être contrebalancée par une force vers le haut de même grandeur et de direction opposée pour que la somme de ces deux forces-là donne zéro. Et ça doit être comme ça en X, en Y. Si on a une force à gauche, elle doit être contrebalancée par une force à droite. Vous avez compris le principe. Et à ça, on ajoute somme des moments de force taux égale zéro. Donc, il ne faut pas que ça ait le goût de tourner. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on pousse ici avec une force A et qu'on pousse en même temps de l'autre côté avec une force B. Comme ça, il y aurait un torque qui aurait le goût de faire tourner notre objet dans le sens antihoraire dans ce cas-ci. Donc, les deux équations qui nous garantissent qu'un objet n'a pas le goût de bouger et n'a pas le goût non plus de tourner, c'est somme des forces égale zéro et somme des moments de force taux égale zéro. La première nous garantit que l'objet n'a pas le goût de bouger. Il ne bouge pas. Et la deuxième nous garantit que l'objet n'a pas le goût de tourner. Il ne tourne pas. Et si les deux conditions sont satisfaites, on a ce qu'on appelle l'équilibre statique. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais en application, c'est plus sportif. Tiens, ma feuille est sale. Mes feuilles sont parties. Ici, on les ramène et on continue. Comme si de rien n'était presque rien. OK. Somme des forces égale zéro, ça doit se décomposer dans toutes les directions qui vous intéressent dans le problème. Donc, on va généralement décomposer en X, Y et même peut-être Z. Dans le cadre de votre cours, la plupart du temps, il y a seulement deux dimensions, X et Y en même temps. Et on laisse la troisième dimension de côté, même si nos outils sont assez puissants pour traiter ça. En X, on va avoir somme de toutes les forces en X, doit donner zéro. Et en Y, on va avoir somme de toutes les forces en Y, doit donner zéro. Donc ça, ça va nous faire une première équation, une deuxième équation. Ensuite, somme des moments de force égale zéro. Ça, ce n'est pas vectoriel. Il n'y a pas de petites flèches par-dessus les symboles. Donc, ça veut dire que c'est scalaire. Alors, le moment de force peut être positif ou négatif, mais ne peut pas avoir une direction en X ou en Y. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va simplement faire la somme de tous les moments de force et on va s'assurer que tout ce qui est positif contrebalance tout ce qui est négatif. Et je vous rappelle, comme c'est nouveau, que le moment de force est égal à la force en question, multiplié par le bras de levier. Et il y a un moment de force associé à chaque force. On a aussi, pour déterminer si c'est positif ou négatif, une convention de signes qui nous dit que quand ça a le goût de faire tourner l'objet en sens antihoraire, le moment de force tôt est positif. Et vous avez compris qu'il va falloir avoir le même nombre de positifs que de négatifs pour contrebalancer tous les moments de force et ramener ça à zéro. Ce que je vous propose de faire, comme la théorie est dangereusement simple à énoncer, on a déjà fini, c'est de faire un exemple relativement facile pour commencer et illustrer le fonctionnement de l'équilibre statique. Donc, j'appelle ça l'exemple zéro. Je l'invente au fur et à mesure. Vous ne l'avez pas dans vos notes. Par contre, je prends la peine d'inventer un exemple qui est représentatif de ce que vous pourriez avoir dans les exercices et à l'examen. Commençons par dessiner une belle poutre homogène. Homogène, ça veut dire qu'elle a la même densité de masse partout. Et appelons la masse de cette poutre-là, M1. Choisissons un chiffre rond. Faisons semblant qu'elle a une masse de 50 kg. On va placer aussi un pivot qui soutient la poutre et qui lui permet de tourner autour de la pointe du triangle. Ce pivot-là va être placé à un endroit qu'on connaît sur la poutre. On va avoir 3 mètres du côté droit entre le pivot et l'extrémité droite de notre poutre. Et on va avoir de l'autre côté seulement 2 mètres. Vous avez compris que je dessine un croquis et que les dimensions ne sont pas nécessairement parfaitement à l'échelle. Vous vous fiez aux valeurs numériques que je place là-dessus. Bon, à une extrémité de la poutre, on va placer un objet. Plaçons une sphère ici. Ça aurait pu être n'importe quoi. On aurait pu asseoir quelqu'un. Placer une boîte. Et appelons cette masse-là la masse 2. Et faisons encore un chiffron. 100 kg pour la masse 2. Super. Et de l'autre côté, on va placer une masse inconnue qu'on va appeler la masse M3. Et on ne sait pas combien de kg est là la masse M3. Il va falloir le trouver. Et on va vouloir que le système soit à l'équilibre. Il y a une autre chose qu'on va vous demander de trouver aussi. C'est la réaction à l'appui. La réaction à l'appui, c'est la force que le pivot doit endurer. Le petit triangle ici, le socle. La force qui doit endurer pour ne pas que la poutre l'écrase. Donc, on veut trouver ce qu'on appelle la réaction à l'appui. La réaction à l'appui, c'est une force en newton qu'on ne connaît pas et qui va être exercée vers le haut. Parlant de force, on va commencer par ça. On va dessiner toutes les forces qui sont en jeu dans le problème. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on cherche. Donc, la première chose, puisqu'on en parle, ça pourrait être justement de dessiner la réaction à l'appui. Appelons-la R majuscule. C'est une force exercée par le pivot, le triangle noir, qui soutient la poutre. Et on se doute que si on ne veut pas que la poutre tombe à terre, il va falloir réagir avec la force R vers le haut pour soutenir le poids de la poutre et le poids des deux masses aussi, M1 et M3, qu'on ne connaît pas pour M3, mais qu'on connaît pour M1. Ensuite, parlant de M3, M1 et compagnie, on les dessine. Ça, ce sont des forces vers le bas. Donc, la force exercée par M1 sur la poutre, c'est le poids de la masse 1. Donc, on va avoir, appelons-la P1, est égale à M1 fois G, comme ça. Donc, on va calculer avec 50 fois 9.81. On peut calculer P1. On a simplement utilisé la calculatrice. Oh, je me suis trompé. Vous avez vu mon erreur, hein? Et on va la corriger, c'est pas tant grave, là. J'ai dessiné ma flèche rouge pour P1 sur la masse M1. C'est pas ça qu'il faut faire. J'étais en train de dessiner P2, qu'on calcule avec M2. J'arrête pas le vidéo, je continue. J'ai fait ça, là, parce que M1 était proche de ma sphère M2. Et c'est, en fait, 100 kg qu'on va utiliser pour aller calculer P2. Et je vous l'écris. P2, ça va être égal à 100 fois 9.81. C'est un calcul facile qu'on peut faire. Ça va donner 981 N pour le poids P2 de la sphère M2. Mais parlons-en de M1, maintenant. M1, c'est la poutre. Et la poutre pèse 50 kg. Où on va le mettre, le poids de la poutre? Bien, il faut aller trouver le centre de masse de la poutre. Le centre de masse de la poutre, on l'appelle CM, pour centre de masse. Et comme c'est une poutre homogène, il est en plein centre de la poutre. Notre poutre mesure au total 3 plus 2, 5 m. Et la moitié de 5, c'est 2,5. Donc, on va avoir, là, à 2,5 m des extrémités, la force gravitationnelle de la poutre, qu'on va appeler cette fois 6P1. Là, c'est le vrai bon P1, là, qui est égal à M1 fois G. Et on va avoir 50 fois 9,81 pour P1. À l'aide de la calculatrice, on trouve ça. Et je complète ici 2,5 m entre les extrémités. Je pourrais l'écrire de l'autre côté aussi, mais on peut le déduire pour le poids de la poutre au centre de masse. Ensuite, il nous reste M3 qui va faire un poids P3 que je ne connais pas vers le bas. On va calculer P3 en multipliant M3 qu'on ne connaît pas par G, 9,81. Et là, ça fait pas mal de flèches, mais pas tant que ça. Quand on les compte, on a P1, P2, P3. On connaît P2, on connaît P1. On ne connaît pas P3 parce que M3 est inconnu. Ça nous en fait 3. Et on a une vers le haut, R, qui on ne connaît pas non plus. Réaction à la pluie, là, on la chercherait dans les exercices. On vous demanderait de la trouver. Maintenant, voyons comment on applique les équations de l'équilibre statique sur un problème avec des valeurs numériques comme ça. Je commence en bas à gauche. On va faire la somme des forces en X et la somme des forces en Y. Est-ce que vous voyez les forces en X? Dans ce problème-là, on a gardé les choses très simples et j'ai fait exprès. On n'a aucune force en X. Donc, il n'y a rien à écrire pour la somme des forces en X. Tous nos vecteurs sont à la verticale. On peut faire un plan cartésien, si vous voulez. Y vers le haut, X vers la droite. On n'a rien à l'horizontale. Donc, il n'y en a pas de force en X. On passe à Y tout de suite. On a une force vers le haut. C'est R positif. Et on a trois forces vers le bas. On va avoir P1, donc moins M1G. On va avoir P2, donc moins M2G. Et on va avoir P3, moins M3G. Et on n'a pas le choix. Il faut que ce soit égal à zéro. L'équilibre statique impose somme des forces égale à zéro. Donc, ça, ça nous donne une première équation, ici, appelée l'équation 1, dans laquelle on a combien d'inconnus? Vérifions. R, on ne le connaît pas. M1, on connaît ça. M2, on connaît ça. M3, on ne connaît pas. Donc, ça nous donne deux inconnus. Et malheureusement, quand il y a deux inconnus dans une même équation, on ne peut pas solutionner. Il va falloir aller chercher de l'aide d'une autre équation. La prochaine équation est donnée par la somme des moments de force. Et pour faire la somme des moments de force, on a besoin d'un pivot. Le pivot, on pourrait le prendre n'importe où, mais puisque le pivot est imposé dans ce problème-là, on prend le vrai pivot où on cherche la réaction à l'appui. Et on fait le tour de toutes les forces, P1, P2, P3, AR, pour aller calculer tous les moments de force, taux 1, taux 2, taux 3, taux AR, associés à chacune des quatre forces, pour créer l'équation correcte. Avant de partir, on dessine la convention de signe pour savoir si mes moments de force sont positifs ou négatifs. Commençons avec P1 pour calculer taux 1. Pour calculer taux 1, on fait P1, la force, fois son bras de levier, R perpendiculaire 1. Mais où est-il le bras de levier? Regarde bien ça. La même recette que d'habitude. Tu prolonges la ligne d'action de la force et tu t'en vas rejoindre avec un segment perpendiculaire à la ligne d'action de la force, le pivot, et on appelle ça le bras de levier R perpendiculaire 1. Combien il vaut ce bras de levier-là? Écoute, on a 2,5 mètres entre l'extrémité de la poutre et le centre de masse où est appliqué P1, et on a 2 mètres entre l'extrémité et le pivot. Il reste 0,5 mètres. Ça veut dire que R perpendiculaire 1 vaut 0,5 mètres. Pour P1, c'est M1 fois G, et on peut calculer ça en faisant 50 fois 9,81. Il reste une dernière chose. Taux 1, c'est bien beau. C'est M1 fois G fois 0,5. Parfait. On peut le calculer avec la calculatrice. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Regarde la convention de signes. Place ton pivot à l'aide d'une règle ou d'un crayon et de ton doigt comme il est indiqué sur le schéma et mime l'action de P1 qui pousse vers le bas. L'objet a tendance à tourner à contresens de la convention. Donc, taux 1 est négatif. Et on va écrire moins M1 G fois 0,5 négatif comme premier terme dans notre sommation. Ensuite, on fait la même chose avec P2 pour son bras de levier. On prolonge la ligne d'action de la force. On vient tracer un segment perpendiculaire au pivot. On se rend compte rapidement qu'on a 3 m comme bras de levier. Et on vient écrire taux 2 est égal à M2 fois G fois 3. Et est-ce que c'est positif ou négatif? Même principe. On pousse comme si on était P2 vers le bas. On fixe le pivot. Et on se rend compte qu'on tourne encore une fois à contresens. Donc, on écrit moins M2 G fois 3. On continue. On fait le troisième. Même principe ici. On vient chercher le bras de levier R perpendiculaire 3. C'est 2 m. Et cette fois-ci, par contre, on va être de l'autre côté. On a à voir un objet avec taux 3 qui tourne dans le même sens que la convention. Donc, on écrit plus M3 qu'on ne connaît pas. G fois 2. Et il nous en reste un dernier. C'est mon préféré. Regarde bien. C'est R. La force de réaction à l'appui R est appliquée directement sur le pivot. Donc, si vous essayez de prolonger la ligne d'action, c'est bien beau. Si vous essayez maintenant de tracer le segment de droite qui relie le pivot à la ligne d'action, comme vous êtes direct dessus, R perpendiculaire 3 vaut 0. On n'a aucun bras de levier. Et par définition, si le bras de levier est égal à 0 pour taux 3, taux 3 aussi est égal à 0. Donc, on ne l'écrit même pas. Et il nous reste à écrire égal 0 qui est imposé par l'équilibre statique. On se ramasse avec une équation dans laquelle on a, vérifiant, M1, c'est connu, G, c'est connu, 0.5, M2, c'est connu, G, c'est connu, 3, c'est connu. Seulement une inconnue, M3. Donc là, votre travail maintenant, c'est d'isoler M3, de remplacer M3 dans la première équation et finalement d'isoler R pour obtenir la réponse. Je sais que vous êtes capable de le faire et vous pouvez arrêter d'écouter à partir de maintenant si vous êtes confortable avec l'algèbre. Pour les autres, je fais l'algèbre sur la page suivante qui permet d'isoler M3 et éventuellement d'isoler la variable R pour la réaction à l'appui. Donc, première chose, je vais isoler dans la dernière équation qu'on a eue, M3G fois 2. Je vais passer ça d'un seul côté de l'égalité et on va avoir M1 fois G 0.5 positif plus de l'autre côté M2 fois G avec son bras de levier. On avait 3 ici, positifs comme ça. Vous voyez qu'il y a des G partout. on peut bêtement annuler dans tous les termes G et on va maintenant avoir M3 2M3 comme ça 0.5 fois M1 plus 3 fois M2 on va diviser de chaque côté par 2 comme ça ici et le travail est fait 0.5 M1 plus 3 M2 tout ça divisé par 2 ça donne M3. Vous pouvez faire le calcul M1 on le connait c'était 50 kg M2 on le connait aussi c'était 100 kg on fait le calcul et ça nous donne la masse M3 c'est la masse en kg de la sphère qui était à gauche sur ma poutre. Maintenant il nous resterait à utiliser M3 pour isoler air dans la prochaine équation ça se fait rapidement on va passer R d'un seul côté du signe égal on va avoir R est égal à M1G plus M2G plus M3G là faites attention essayez pas d'annuler les G parce qu'ils apparaissent dans tous les termes il n'y a pas de G à gauche donc on ne peut pas faire ça par contre si vous aimez les trucs élégants on peut mettre en évidence G comme ça et avoir M1 plus M2 plus M3 et ça va fonctionner là il s'agit de prendre la valeur numérique pour M3 de venir l'insérer là-dedans et on donne notre réponse en calculant G multiplié par la somme des trois masses je n'ai pas calculé les réponses je n'ai pas de calculatrice l'important c'est que vous ayez compris la méthode et comme d'habitude je vous encourage à utiliser le forum ou l'émio pour me poser des questions ou réquisitionner des explications supplémentaires sur une partie ou une autre je peux refaire des capsules vidéo qui mettent au clair certaines choses que vous auriez pu manquer sinon vous avez une belle grande feuille d'exercice ou deux même sur l'équilibre statique où on met ces choses-là en application il ne devrait pas y avoir de problème important je referai un exemple ce que je mettrai sur vidéo pour le problème de l'échelle qui est à côté au mur qui est particulièrement difficile allez à la prochaine bon confinement